Tout ça, c'est marrant parce que ce calendrier de mise en place et d'étape finale du nouvel ordre mondial inclut aussi la manipulation et la récupération de ce qu'on appelle les printemps arabes qui ont beaucoup à voir aussi avec les opérations de type révolution colorée qui se sont jouées il y a quelques années dans les pays de l'Est. Et où M. Soros et ce genre de réseau ont joué un rôle très important. Et qui, je vous le rappelle, se font quand même, même si on met un peu dans l'histoire les islamistes. On sait d'ailleurs que l'Empire se sert beaucoup des islamistes, des manipulations. Elle l'a toujours fait. Le but est quand même de soumettre ces régimes issus, je le rappelle, de la décolonisation. Là, on partirait sur un autre titre pour montrer tout ce que ça implique, cette période intermédiaire de la décolonisation. pour les mettre entièrement sous tutelle du FMI. En réalité, mettre à la tête de ces pays de purs démocrates formés en Angleterre ou aux États-Unis. Et quitte à accepter un certain partage du pouvoir avec certains partis islamistes institutionnels, à condition effectivement qu'ils soient des islamistes libéraux. C'est assez étrange et assez compliqué. Et on voit que dans cette vision globale, tous ces anciens pays atypiques, comme pouvaient l'être les pays du Maghreb, mais aussi, et encore plus, on va dire, la Syrie et la Libye, doivent être aussi mises au pas et ces régimes doivent tomber. Et on voit bien qu'il y a quand même un calendrier. Et finalement, ce calendrier qui avait beaucoup à voir avec le redécoupage du Moyen-Orient, du projet néoconservateur porté par Bush, n'a pas pu être fait par Bush. Il est en train d'être fait par Obama, Obama le Noir, Obama le Noir, Obama lanciste, exactement comme en France, finalement, la mise en place du néolibéralisme qui avait été entamée légèrement par Giscard et qui avait commencé avec l'éviction de De Gaulle, a finalement été totalement mis en place et achevée dans sa mise en place par Mitterrand. C'est-à-dire que c'est toujours un homme de gauche qui finit le travail, que ne peut pas faire un homme de droite parce que ça se verrait trop, et là, je dirais qu'en termes de guerre, finalement, Obama est encore très au-dessus de Bush. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on lui a filé le prix Nobel de la paix, pour que ça se voit un peu moins. Donc on voit bien quand même que toutes ces opérations sont concertées et que les Nobel font partie, comment dirais-je, du système de contrôle mondialiste, au même titre que l'ONU, je ne sais pas quoi, l'OMS, c'est une des officines finalement de l'Empire. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les régimes, comment dirais-je, égyptiens et tunisiens sont tombés. C'est l'armée quand même qui a la main dans ces deux pays. Ils sont quand même obligés de tenir compte de la population qui maintient sa pression. Donc c'est un jeu complexe où les Américains sont derrière sur le long terme, exactement un peu, ça ressemble à tous les processus révolutionnaires, pour essayer de gagner sur la distance. Mais quand même, le pouvoir actuel de transition est obligé de faire des concessions et de satisfaire un peu le peuple. On le voit en Égypte beaucoup, on le voit aussi en Tunisie. Et donc la messe n'est pas dite à ce niveau-là, pour ces deux pays. En revanche, si on regarde par exemple la Libye et la Syrie, ce sont de pures opérations de déstabilisation extérieure, avec très peu de légitimité intérieure. Et on voit, notamment si on commence à parler de la Libye, que nous avons finalement déclenché une guerre néocoloniale pure et dure en Libye, dont nous sommes le fer de lance officiel, ce qui est catastrophique pour la France, contre un régime qui n'était absolument pas aussi fragile qu'on le prétend, et que cette guerre, comme je l'ai dit d'ailleurs dès le départ, Kadhafi est en train de la gagner, et que pour qu'ils la perdent, il faudrait que les Américains s'investissent exactement dans les mêmes proportions, je dirais, qu'ils se sont investis en Irak, ce qu'ils ne feront pas directement. Ce qui veut dire que pour l'instant, on est allé en avant-garde pour les Américains dans cette guerre, on est lâché un peu par les Anglais, lâché un peu par les Américains qui jouent un jeu double, on porte toute la responsabilité de cette violence sur des populations civiles du Maghreb et africaines, il ne faut pas oublier que la Libye est très respectée comme pays par les Africains, ce n'est pas seulement un pays du Maghreb, c'est un pays leader africain, nous sommes en train de porter la responsabilité de cette agression, nous allons sans doute vers un échec, et je crois que là, les Américains, une fois de plus, comme je le dis toujours, nous ont piégés, car le résultat le plus négatif sera pour nous, parce qu'en réalité, c'est l'achèvement de la destruction de tout le prestige gaullien qui avait été mis en place à l'époque de De Gaulle, qui est achevé d'être détruit par l'époque sarkoziste, on voit bien d'ailleurs le rôle que joue Bernard-Henri Lévy dans le déclenchement de cette offensive, nous n'avons pas les moyens de gagner cette guerre tout seul, le haut commandement militaire français le sait et commence à ruer dans les brancards, nous sommes à la merci finalement du bon vouloir des Américains qui peuvent décider de nous la faire gagner ou pas, et je pense que leur jeu, c'est qu'on ni ne la gagne ni ne la perde, ils négocient en ce moment, je pense, avec Kadhafi, ils obtiennent de lui des tas de concessions pour qu'il puisse garder une partie de son pouvoir, et donc nous aurons fait le sale boulot comme des tirailleurs sénégalais pour les Américains, nous aurons perdu les images, et nous aurons perdu surtout les tableaux, et les Américains, comment dirais-je, nous trahiront de A à Z, car ils négocieront dans notre dos avec Kadhafi, exactement comme l'Iran, où toute la technologie nucléaire était française en Iran, et qu'à la fin, vous verrez que finalement, les Iraniens peut-être s'entendront finalement avec les Américains, et les Américains concéderont un certain atome aux Iraniens, à condition que ce soit la technologie américaine, c'est-à-dire que systématiquement, grâce à cause de la trahison de nos élites, et de la perfide Albion, de l'éternel plan de l'Union, qui aujourd'hui n'est plus en Angleterre, mais en Angleterre et aux Etats-Unis, et aussi parce que nous avons des élites traîtres et stupides dans notre pays, nous sommes en train, en ce moment, de nous enfoncer, je dirais, politique, sur le plan du prestige, sur le plan, comment dirais-je, diplomatique de façon catastrophique. Après, pour passer à la Syrie, la Syrie, c'est pareil, c'est une opération de déstabilisation extérieure, dans laquelle on utilise d'ailleurs des fondamentalistes musulmans financés par l'Arabie Saoudite, notamment l'Arabie Saoudite, dont je le répète, est totalement liée pour la survie de la dynastie des Saouds à la puissance impériale américaine, elle est liée par l'armée et par le montage du pétrodollar, donc effectivement, c'est une réponse, d'ailleurs, que je voulais donner à des internautes, c'est que des internautes me reprochaient le soutien, comment dirais-je, d'un soufi à mon livre, et disaient, voilà, les soufis sont des traîtres, les vrais résistants sont les fondamentalistes musulmans de type salafiste. En réalité, l'Empire, comment dire, instrumentalise, et je dirais, un certain islam pacifique qui serait le soufisme, et un certain islam radical qui est un certain salafisme wahhabite saoudien, car ils ont l'intérêt, finalement, à monter ces deux tendances de l'islam les unes contre les autres, et en fait, ils ne manipulent pas l'une contre l'autre en étant d'un côté ou d'un autre, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est toujours un jeu triangulaire, ils manipulent les deux, parce que finalement, de jouer la carte et du soufisme et du salafisme wahhabite, c'est le meilleur moyen de créer une guerre interne à l'intérieur de l'islam et d'empêcher l'existence de l'ahouma politique autrement que comme un vœu pieux. Donc effectivement, les Américains, je le sais, j'en ai conscience, manipulent et un certain soufisme et un certain salafisme. Donc ce n'est pas la peine de chercher qui sont les gentils et qui sont les méchants et de déduire, parce qu'on a détecté qu'un certain soufisme était manipulé par les Américains, que du coup, ça ferait du salafisme wahhabite un mouvement de résistance. Il faut bien comprendre, c'est comme au football, que quand vous voyez deux équipes jouer sur le terrain, et bien finalement, celui qui vend les billets est propriétaire des deux équipes et qu'il faut arrêter de modéliser la politique sur le sport où on pense qu'il y a deux équipes et que si Hitler est le méchant, Stalin est le gentil ou l'inverse. Finalement, nous avons deux méchants pensés par un bien qui se situe en-dessus de ces deux-là. Voilà, et c'est un peu ça aujourd'hui. Là, c'était ma petite parenthèse sur les islams. L'Empire manipule les deux islams les plus éloignés sur l'échiquier. Il manipule les deux pour les monter les uns contre les autres et il se sert des deux comme il le peut. C'est ça, effectivement, qu'il monte un coup un attentat islamique radical contre les Européens chrétiens et un coup, un attentat d'Europe et un chrétien contre les immigrés musulmans. Ils ne sont ni d'un côté ni de l'autre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la domination par le chaos. On finance, comme en Afrique, les deux camps, on finance les deux ethnies. On finance toujours les deux camps que ça liait à la guerre et on règne par le divisé pour régner. C'est cette vision qu'il faut bien s'inscrire en la tête et cette vision demande de comprendre que la réalité est triangulaire et que, justement, ce n'est pas comme le sport. C'est un jeu à trois joueurs, à deux joueurs qui jouent et à un joueur caché qui, finalement, se manipulent les deux joueurs et qui gagne, soit le gagnant le plus temporaire de la partie. Parce qu'en fait, la victoire, c'est que le match continue dans toute sa violence. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, dans l'affaire syrienne, c'est une opération purement extérieure dont on sait, quand on a des gens sérieux qui sont là-bas, qu'en fait, ça a soudé le peuple derrière le président Assad qui ne veut absolument pas d'un chaos islamique parce qu'ils ont un pays qui fonctionne assez bien et que ce qu'on nous montre aujourd'hui aux informations et aux journaux sont des mensonges incroyables, des manipulations incroyables. Et je crois que ça aussi, c'est un signe qu'on s'approche un peu de la fin des temps. C'est que le niveau de mensonge des médias officiels et des journalistes, je dirais, standards, a atteint un niveau qui est un niveau de propagande de guerre. C'est à peu près le même niveau de mensonge que la propagande de guerre soviétique ou pas soviétique, d'ailleurs, des années 40. C'est d'une obscénie pour quiconque s'intéresse sérieusement à ces sujets et à ces dossiers et est un petit peu informé par le terrain. Que ce soit la Libye ou la Syrie, c'est obscène l'écart entre les commentaires et politiques officiels et la réalité du terrain. Et ça, c'est aussi un signe qu'on se rapproche de plus en plus d'une espèce de chaos ou d'un changement d'ordre ou de quelque chose de l'ordre de la révolution ou de la dictature. C'est que jamais le mensonge, la manipulation et la violence n'a été aussi grande. Et là, je reviens effectivement et aux doubles attentats d'Oslo et aux commentaires politico-journalistiques qui en sont faits et aux choses qui sont dites mensongèrement et aux choses qui sont cachées et à quoi ça sert et ce que ça dit. De toute façon, cette pièce de théâtre qui se jouait, le pouvoir politique américain ne pouvait pas des paillites et en cessation de paiement. Donc, il est évident que c'était un bras de fer un peu spectaculaire mais que ça ne pouvait finir que comme ça. Ce qui veut dire en gros que les Américains vont vivre encore un peu plus sur le dos du reste de la planète et notamment sur le dos de l'Europe. C'est une de leurs spécialités et je crois que l'Union européenne et l'orthodoxie néolibérale européenne sert en gros à ça, à ce que les Américains puissent continuer à vivre au-dessus de leurs moyens pendant que nous, malgré les gains de productivité, et les Américains